Dans l'attente des transparents, c'est le suspense, c'est la nuit originelle, et comme vous savez, du cas où émerge le cosmos des grecs. Bon, alors, la semaine dernière, on a réussi à faire fuir et à l'autilité d'enfinis, en leur parlant de l'assurance, et qu'est-ce qu'on a montré ? On a montré que si on avait une aviation pour le risque et un taux de charge d'ambule, alors on avait une assurance complète. Que sinon, soit on n'a pas d'assurance, donc les agents ont un coup pour le risque, ils ne s'assurent pas du tout, soit, s'ils ont d'aviation pour le risque, mais qu'il y a un chargement, ils ne vont pas s'assurer qu'un tel point. Alors, on a l'impression qu'ils sont faites. La combinaison de ces deux-là, la combinaison d'une distribution dans la population d'aviation pour le risque est-ce qu'il n'est pas une forme ? Il y a des gens qui ont l'aviation plutôt du risque. D'une part, d'autre part, la possibilité de réaliser l'assurance avec un chargement nul, ça fait que si on veut que les victimes des accidents soient mobilisés, il faut avoir l'assurance est-ce que c'est une crise ? Il n'y a pas. La dernière chose qu'on avait regardé, c'était la relation entre l'assurance et l'auto-assurance. C'est une partie du principe que l'auto-assurance n'était pas observable, et donc elle était une substituable à l'assurance. Et quand on a aussi regardé la relation entre l'assurance et l'auto-protection, à la différence de l'auto-assurance et l'auto-protection, c'était que l'auto-assurance contre l'UBC, ils ont tourné les dégâts. L'auto-protection a fait monté contre l'UBC, la poêle et l'unité de plus sinistre. Donc dans le cadre de l'auto-protection, si l'assureur pouvait observer l'effort de prévention d'assurés, alors il y avait complémentarité entre l'auto-protection et l'assurance. Si l'assureur ne pouvait pas observer l'effort de prévention d'assurés, il y avait des substitués. Alors en particulier, une espèce qu'il pouvait y avoir, c'était que si il pouvait que l'assureur ne soit pas en mesure d'observer en temps réel les efforts de prévention d'assurés, mais qu'il puisse lui imposer des coûts contractuels qui étaient vérifiables ensuite. Alors s'il y avait ni possibilité d'observer les efforts d'assurés, ni possibilité de coûts contractuels vérifiables de prévention, le problème, c'est que comme l'assureur ne pouvait pas observer l'auto-protection, il aurait été à l'allée à l'oral qui était une nouvelle défaite. Et donc de manière générale, ne pas pouvoir observer l'effort de l'assuré, c'est pas grave. Et en fait, on était en train d'attaquer, on avait fini par évoquer la question de la fraude, qui était le cas extrême, évidemment, de l'arrière-roi. Et puis, en fin d'une manière formalisée, on s'est marqués à des modèles de fraude, on était simplement aussi de fortifier la fraude et d'évoquer la question de la détection de la fraude. Et ceci étant fait, on reste à la question de l'asymétrie d'information. Donc, la question de l'asymétrie d'information, en fait, en économie d'assurance, c'est un article général d'Akerloff, le Market for Levels, que vous connaissez tous, vous connaissez tous, je n'aurais plus que le dire général horaire, qui n'a jamais entendu parler du Market for Levels. Bon, parfait. Donc, vous connaissez toutes et tous. En assurance, le sujet asymétrie d'information, c'est que, en fait, on a deux catégories de risques. D'accord ? On a des mauvais et des bons risques. Ça, c'est l'aspect moral. On a surtout des risques avec une probabilité élevée de sinistre et des risques avec une probabilité basse de sinistre. Quand je dis des risques, c'est des assurés potentiels. D'accord ? Donc, c'est l'aspect moralité basse. Et l'idée, c'est qu'on a une proportion de risques élevés, qui est R. R, évidemment, qu'on peut entre 0 et 1. Donc, en fait, dans le... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a toujours deux états de la nature, d'accord ? Un état de la nature sans sinistre, où on a... Ça, c'est le... En quelque sorte, c'est le... C'est la moyenne. Alors, dans la population, la probabilité qu'il y ait un sinistre, qu'il n'y ait pas de sinistre, s'il a enlevé, le revenu des agents en CR, s'ils ne sont pas assurés, qu'il n'y ait pas de sinistre, et enlevé s'ils sont assurés, qu'il n'y ait pas de sinistre, puisque les agents en CR n'y ait plus d'assurance, qu'il devient l'ancêtre de l'assureur. Et au cas où il y ait un sinistre, ils ont pris une épée, que le revenu sans assurance entre le sol, comme toujours, c'est le revenu moins, du pays dommage, du studio au sinistre, en fait, grandé. Et au cas où un individu est assuré et ou pas un sinistre, certes, l'individu est grandé, en plus, il a été un du prix, mais quand il change le poids, il est un du DDI. Et donc, dans ce cas-là, l'institution d'un scolaire fait qu'il a certes un issue du DDI, et qu'il a il y a une indemnité I qui est, en général, supérieur à un risque, sinon on ne s'assurait pas. Donc on garde le même formalisme que précédemment, sauf qu'on a en fait deux catégories de risque, et donc deux niveaux de probabilité. Du coup, on va réécrire ces deux équations, enfin plutôt les niveaux, en gros, tous les paramètres qui correspondent à chacun de l'état de la nature, en mettant un indice H pour la probabilité élevé de sinistre, pour la probabilité haute et B pour la probabilité basse. Donc on a H, la probabilité de ne pas avoir de sinistre pour l'assurer qu'il y a un risque élevé, etc. Et le fait, c'est la probabilité moyenne du sinistre pour la probabilité barre, c'est comme ça qu'on... c'est avec la barre qu'au-dessus de la lettre et on présente la moyenne empirique, d'accord ? On imagine une première situation, on assure, on ne sait pas reconnaître les risques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens de discriminer entre les points et les mauvais risques. Alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de moyens de discriminer entre les points et les mauvais risques ? Il se passe que, voilà, si j'ai réacqué pour l'enfant de parents, on y est. Alors, c'est bien parce que je dis la sûre, on ne sait pas connaître les risques, mais on va d'abord commencer par interpréter le cas où l'assureur serait pour l'absence d'assimétrie d'apprentissage. Je voudrais que je fasse un joli dessin. Oh oui, c'est un joli dessin. Alors pourquoi c'est un joli dessin ? Ce que vous voyez, donc, c'est qu'on a un plan, en fait, on a RL en R6, c'est donc le niveau d'utilité qui a été avec les agents dans les termes où il n'y a pas de sinistre. Et RS, en ordonnée, c'est le niveau d'utilité qu'il n'y a pas d'agent dans les termes où il y a un 6. Et puis, on a la première bicyclette du plan, appelée la grande écaresse de la sérouée. Qu'est-ce que c'est que cette première bicyclette du plan ? C'est pas une bicyclette du plan être dans tous les points qu'on peut atteindre en situation où il n'y a pas de chargement. Parce que si on travaille sur la première bicyclette du plan, ça veut dire qu'en fait, on peut substituer on peut substituer une unité dans l'état de la nature y a pas de sinistre contre une unité dans l'état de la nature y a pas de sinistre. Le problème de la rassurée, c'est qu'en général, justement, il ne peut pas substituer une unité de revenu, une richesse dans l'état de la nature y a pas de sinistre contre une unité de richesse dans l'état de la nature y a pas de sinistre puisque justement, il y a un chargement. Et donc, en général, la droite est aussi pro-lisse avec une droite moins vendue que la droite à 45 degrés parce que, comme justement il y a un chargement, ça coûte plus d'une unité dans l'état de la nature y a pas de sinistre pour obtenir une unité dans l'état de la nature y a pas de sinistre. Bon, ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que si on imagine que, en fait, la situation de départ des assurés c'est on va prendre le point de vie, d'accord ? C'est-à-dire que en fait les assurés sont dans ce cas-là d'accord ? C'est-à-dire que ils sont dans le cas où ils ont un dos richesse et un 0 et s'il y a un 6 ils pourraient être 0-d évidemment un dos richesse au plus bas que quand il y a un sinistre. Et puis, en fait il y a les agents avec une base probabilité de 6 les agents avec une autre probabilité de 6 les agents avec une base probabilité de 6 ben, justement, comme ils ont une base probabilité de 6 en fait même s'ils se retrouvaient dans ce cas en cas de 6 ils avaient ce que on a que le même niveau de richesse que les agents avec une autre probabilité de 6 et un 6 mais le 6 étant beaucoup moins rassemblable ce qui se passe c'est que en principe au prix actuel au prix de l'unité de l'état de la cour il y a un sinistre contre l'unité de l'état de la cour il y a un sinistre en fait ils peuvent échanger leur risque dans la probabilité est faible d'accord donc ils peuvent échanger en fait en payant l'espérance du risque dans l'état de la nature tout va bien donc vous voyez c'est quoi c'est quoi ce qu'ils payent de fait c'est la différence entre le niveau de richesse et puis le projet de ce point de vue étoile ils se retrouvent avec un niveau d'assurance qui leur garantirait en fait un niveau de richesse beaucoup plus élevé dans le cas de sinistre sur le vie alors que les polaristes eux comme l'emploi avec les sinistres est beaucoup plus élevé de fait ça leur coûte beaucoup plus cher d'échanger des unités de richesse depuis un niveau d'échange beaucoup plus d'unité de richesse depuis l'état de la nature où il n'y a pas de sinistre contre des unités de richesse comme dans le cas d'un niveau d'un sinistre parce que par exemple dans ce cas là ce qu'on voit c'est que ils échangent presque la moitié de leur fortune qui n'a pas une idée de sinistre et puis d'ailleurs la moitié de l'échange on va donc les points un chétoil et un étoile c'est les points qui correspondent en fait à la situation que pourraient atteindre les bons risques et les mauvais risques si l'assureur était en mesure de discriminer enfin de connaître les bons risques et les mauvais risques et qu'il n'y a pas de chargement et donc en quelque sorte les assurés pouvaient échanger leur probabilité de sinistre et donc pouvaient échanger leur coût du risque sans frais d'accord et en payant en donnant une unité de richesse au prix de l'assurance dans l'état de la nature où il n'y a pas de risque multiplié par la probabilité de sinistre pour récupérer une unité de richesse dans l'état de la nature alors si en revanche l'assureur ne doit pas reconnaître les bons des mauvais risques et si on imagine qu'il n'y a pas de chargement évidemment les mauvais risques vont pouvoir le même traitement que les bons risques ils vont essayer de se faire passer pour des bons risques alors le problème de ces mauvais risques vont passer pour des bons risques c'est que ils vont vouloir payer une assurance qui ne va pas permettre de leur indemniser puisque par définition comme ils ont une probabilité de sinistre plus faible pardon plus forte comme ils ont une probabilité de sinistre plus forte leur prix de l'assurance devrait être plus élevé pour qu'on puisse indemniser donc s'ils payent une assurance qui ne correspond pas à leur expérience de sinistre l'assuré n'est pas en mesure de payer en ce qui se trouve alors pour éviter cette situation ce qui se passe c'est que en fait l'assureur doit trouver ce qu'on appelle un contrat séparateur ou plutôt des contrats séparateurs qui sont tels que comme l'assureur n'est pas capable lui-même d'assigner un caractère à chacune des populations d'assuret potentiel en fait ce que l'assureur doit faire c'est qu'il ne doit pas inventer un contrat qui est tel qu'il y a un contrat qui va attirer les bons risques et qu'il y a un contrat qui va attirer les mauvais risques chacun de ces contrats étant actuariellement équilibré vous voyez mais alors pourquoi est-ce que les mauvais risques vont vouloir venir sur le contrat des bons risques parce que si on décide maintenant des comptes d'indifférence d'accord il est évident qu'au point on a aujourd'hui une assurance actuelle d'indifférence totale pour les risques et ici d'accord on voit bien que les mauvais risques vont s'y accéder à un niveau d'utilité comme un différent supérieur s'ils vont dans la situation des bons risques et le problème de manière évidente c'est qu'il n'y a que les bons risques dont la probabilité de sinistre suffisamment faible donc pour leur faire se lier une prime aussi petite que ça peut-être que si vous n'avez que ça qu'il n'y a pas vos bons risques là on ne voudrait pas indemniser ce qui est certainement de l'espérance du site des bons risques donc l'astuce c'est quoi c'est qu'en fait il faut trouver des types de contrats d'assurance qui vont offrir pour le bon risque une amélioration de leur situation sans que ça n'intéresse les bons risques comment est-ce qu'on fait concrètement si on parle de ce point-là ce qu'on voit c'est que quand on on dessine la cour d'un ingérence des mauvais risques qui passe par l'assurance complète ça ça n'intéresse pas les bons risques pourquoi ça n'intéresse pas les bons risques parce que les bons risques on voit que en général même la situation de départ elle va être au-dessus que la situation elle est avec les mauvais risques donc l'assurance complète ça n'intéresse pas les bons risques d'une certaine façon hélas parce que pour l'assurance ça se fait très bien que l'assurance complète n'intéresse les bons risques puisque dans le cas de l'assurance complète qui est tarif fait avec la probabilité de signer des mauvais risques et donc dans ce cas-là les bons risques représentent un profit considérable pour l'assurance et c'est justement pour ça que les bons risques ne veulent pas les assureurs parce que pour eux c'est trop cher l'assurance encore ce qu'on voit c'est qu'entre la situation de l'épargne de bons risques ici et une situation qui est en-dessous de la courbe d'indifférence qui est des mauvais risques qui est tangente au point d'assurance complète des mauvais risques on voit qu'il y a ici une marge pour pouvoir assurer les bons risques et cette marge pour pouvoir assurer les bons risques et parfois il y a une marge pour pouvoir assurer les bons risques parce que si vous comprenez les bons risques d'un tant qu'il contraint sur cette droite-là la droite qui est en fait la droite qui la situation de départ des assurés des bons risques dans la situation de départ où ils ne sont pas assurés du tout jusqu'à l'assurance complète sur toute cette partie-là de cette courbe en fait si on comprenait un contrat aux bons risques ça va améliorer effectivement la situation du moins de ce niveau d'un différence qui est au-dessus de la situation de départ et en revanche pour les mauvais risques ils sont sur la situation qui est en-dessous de la situation de départ et donc c'est à donner à ça donc l'idée c'est que si on propose un contrat d'assurance complet aux mauvais risques ça n'intéresse pas les bons risques mais ça laisse une petite marge proposer ou qu'on risque la contrat d'assurance un complet pourquoi un complet ? parce que on n'indépendise pas potentiellement la perte de sorte de sorte qu'ils aient le même niveau d'utilité dans les deux états actifs donc là ce qu'on propose d'indemniser vous voyez c'est simplement que si le sinistre se produit si on leur propose le contrat prévive et en ouvre ils vont être indemnisés de ce temps-là pourquoi ils vont être indemnisés de ce temps-là parce que tant qu'ils ont pas d'assurance en quel sinistre leur richesse c'est un jour ou un n'est dès lors de ce qu'il y a le contrat d'assurance et en niveau de richesse en quel sinistre c'est ici c'est le même site de leur donner qui correspond à la droite de nos mais on peut leur proposer ce contrat jusqu'à juste en dessous du motériste il pourrait que ce soit suffisamment en dessous du motériste pour ne pas que le motériste s'assure parce que si le motériste s'assure en manche sur cette droite-là on n'a pas des conditions qui sont actuariement acceptables pour le motériste les conditions qui sont actuariement acceptables pour le motériste c'est cette droite en rouge qui va donc de la situation où les mauvais risques ne sont pas assurés et à la situation où le risque ne sont complètement assurés en fait ces segments qu'on a tracés entre la situation où il n'y a pas d'assurance puis la situation où il y a une assurance totale qui dépose des mauvais risques c'est en fait des segments dont la vente correspond au bout d'assurance pour chacun des dépôts de risque des bons risques et des bons risques donc le long de ce segment l'assureur peut assurer chacune des deux catégories s'enrête d'en revanche si on s'évole du segment en l'occurrence si on est au-dessus du segment dans ce cas-là c'est plus possible de le faire de manière sans perdre l'argent pour l'assureur puisque si on est au-dessus du segment rouge pour les bons risques ça veut simplement dire qu'on leur garantit dans le détail de la lecture un niveau d'offenu qui est supérieur en fait à ce que leur public la permet d'acheter voilà donc l'assuce de l'équilibre séparateur ça consiste à proposer pour deux catégories d'agents deux contrats ou plus à chaque je veux dire ça consiste à proposer à chaque une des deux catégories d'agents un contrat qui l'intéresse compte tenu de ses préférences les igophones mais qui n'intéresse pas l'autre catégorie d'agents de telle sorte que l'unique problème en fait ce serait que les mauvais risques viennent d'acheter les contrats des bons risques parce que quand ils ont une nouvelle idée de sinistre supérieure ils déséquilibraient ces contrats ils feront de l'argent à l'assureur et non seulement ils feront de l'argent à l'assureur mais si l'assureur perd de l'argent en espèce il n'est pas en mesure de donner ses engagements à l'adise des autres désassurés parce que c'est ça le problème d'accord bon donc on a l'idée de l'équilibre séparateur mais pour que l'assureur puisse proposer un équilibre séparateur il faut que certes il ne soit pas capable de reconnaître les bons risques et les mauvais risques mais il faut néanmoins qu'il connaisse les caractéristiques objectives de chaque avis risque il sait quelle est la qualité de sinistre des mauvais risques quel est le montant de dommage auquel les mauvais risques en face quelle est la qualité de sinistre des bons risques et les montants de sinistre donc il y a des bons risques en face et il connaît aussi les préférences dans chaque catégorie de l'avance donc c'est de la simétrie d'information mais ça ne veut pas dire que l'assureur ne sait rien sur les assurés donc paradoxalement l'assureur il en sait beaucoup sur les assurés la seule chose qu'il ne sache pas c'est qui sont les bons et qui sont les bons et les risques et donc il est égal de concevoir des contrats qui sont tels que finalement les assurés vont choisir au même le type de contrat qu'ils veulent donc comme on l'a vu sur le comment on le voit sur le schéma l'idée c'est donc qu'il y a un différent entre l'assurance complète et l'assurance partielle qui correspond à BDM évidemment il faut proposer au bon risque un contrat qui est en dessous de ça donc c'est pour ça que je dis qu'il faut connaître à la fois les références des assurés parce qu'il faut connaître les comptes d'un très gros d'un différent des volets et les objectifs de jeter de risque donc quand on dit la simétrie d'information c'est une assimétrie d'information où l'assureur va pas mal assurer et donc le coup de contrat la chaîne toile qui est donc le contrat d'assurance complète pour les mauvais risques B' qui est donc le contrat incomplet des bons risques mais qui est tel qu'en fait les mauvais risques ne vont pas s'assurer avec le contrat des bons risques constitue avec l'exil concurrentiel ce qu'on va appeler il faut encore prouver que le contrat mélangeant qu'est-ce que c'est que le contrat mélangeant le contrat mélangeant ce serait le contrat qui serait fait en fait avec le risque moyen qu'est-ce que ce serait qu'est-ce que ce serait que le contrat mélangeant est-ce qu'on le voit là en fait le contrat mélangeant n'a pas représenté mais le contrat mélangeant si on va dire que le risque moyen est représenté par la droite de l'entier je me rappelle qu'on a une proportion R de mauvais risques de la population et donc en fait ce contrat mélangeant en compte d'ier qu'est-ce que c'est c'est R fois la droite en rouge plus un mot d'atout la droite en bleu bon et alors pourquoi est-ce que ce contrat mélangeant il n'intéresse pas les bons risques parce que vous voyez de manière évidence que quand il y a de l'advance de la Cour d'adéférence des bons risques n'importe quel contrat qui va être sur le sur le segment 10 B étoile qui correspond donc à l'assurance actuelle liée à des bons risques va être au-dessus d'un contrat qui est sur la droite en point d'idée qui présente le contrat mélangeant encore pas contrat mélangeant contrat qui s'adresse à l'assuré moyen donc à la moyenne avec R de modération entre les bons risques et les violettes d'accord donc n'importe quel contrat qui est en gros ou d'advance peut être préféré au contrat mélangeant c'est une bonne chose alors plus presque aucun assureur ne propose en fait le contrat mélangeant proposé à un contrat mélangeant ce qui va se passer c'est que justement les bons risques ne vont pas pouvoir arriver d'accord puisque c'est salaire à l'assassin parce qu'ils préfèrent un contrat qui est représentatif de leur risque même si c'est un contrat qui est fortement incomplet donc même si on va proposer un contrat complet au tarif qui est le tarif moyen en fait vous voyez que vous êtes complètement sous la courbe d'indifférence que l'on fait une assurance très partielle avec un niveau de risque qui est le leur grand donc si on propose un contrat mélangeant ça fait réguler les bons risques ça fait réguler les bons risques alors ça c'est la catastrophe d'accord parce que vous offrez un contrat à un prix moyen et tous les assurés gardez que c'est des bons risques et qui sont donc en fait complètement sous-évalu dans le contrat mélangeant puisque pendant le contrat mélangeant vous avez compté ils viennent des bons risques alors il n'y a aucun bon risque alors le problème c'est surtout que si l'air est trop petit s'il y a très peu de gros risques alors en fait on risque de se retrouver dans une situation pas bonne du tout pourquoi ? parce que du point de vue qu'on travaille en genre c'est-à-dire que si vous essayez de proposer un contrat mélangeant donc en fait le point M ici ça correspond à la réponse concrète de la surrément lien d'accord et là tout à l'heure on avait une droite en pointe qui était une tranche de H c'est-à-dire qu'on avait quand même une convention élevée pour les risques maintenant si on a une convention élevée pour les risques qu'est-ce que ça signifie en fait en fait ce que ça signifie c'est que en fait le le problème c'est justement si on a un peu de mauvais risques ce qu'on voit c'est que comme justement d'un peu de mauvais risques le contrat mélangeant est relativement proche par ses caractéristiques du contrat des bons risques et donc vous voyez que tout à l'heure le contrat mélangeant qu'on avait il était plutôt proche du contrat des mauvais risques et donc il ne risque pas d'intéresser les bons risques si je puis dire il aurait pu être d'intéressant pour les mauvais risques mais il n'était pas intéressant pour les bons risques le problème ici si maintenant la convention des problèmes d'idées et des bons risques augmente c'est que en fait si on pose un contrat mélangeant il va évidemment être très des mauvais risques et il va aussi être tel que il peut même devenir intéressant pour les bons risques et en particulier alors le groupe qu'on avait identifié le groupe qu'on avait identifié le groupe pour d'autres l'assurance complète aux mauvais risques et une assurance partielle aux bons risques à un taux qui était en gros proche de ce qui pouvait intéresser aussi les mauvais risques maintenant ce qu'on voit c'est que justement ces contrats en particulier le contrat pour les bons risques devient moins intéressant que le contrat mélangeant qui est situé sur une cour d'indifférence supérieure donc on va être tenté d'offrir le contrat mélangeant à le prix du marché mais le problème si on offre le contrat mélangeant à tout marché d'accord c'est que alors qu'est-ce que j'ai représenté ici j'ai dit que l'achever on voit ce l'achever là ce contrat qui est venu sur les bons en pointillés donc c'est un contrat mélangeant qui est représentatif plus de moins lui ce qu'on voit c'est qu'il a la loi plus attractif pour les mauvais risques c'est évident que c'est une cour d'indifférence bien supérieure à la cour d'afférence la cour d'indifférence correspond à l'assurance complète au prix d'assurance des mauvais risques et il y a aussi sur le groupe d'indifférence chère ou contrat des prix pour les bons risques donc le fait de ce contrat mélangeant va attirer à la fois les mauvais et les bons risques d'accord mais le problème dans ce cas-là qu'est-ce que c'est c'est que le même contrat sur l'oeuvre aura intérêt à écrire les bons risques en comprenant un contrat qui n'attire pas les mauvais risques où est-ce que on peut le trouver ce contrat qui n'attire pas les mauvais risques en fait il suffit de se mettre en dessous de la cour d'indifférence des mauvais risques et un peu à droite de la cour d'indifférence des bons risques donc ça on est sur le cour d'indifférence sur l'oeuvre les bons risques et on n'attire pas les mauvais risques et donc l'assureur qui a eu la bonne idée qu'on vous a contre un mélogeant qui va se garder les mauvais risques tandis qu'il y a un autre qui va lui écriver les bons risques concrètement qu'est-ce que ça veut dire écriver les bons risques concrètement ça veut dire en fait vous avez une politique tarifaire qui vous permet d'avoir que les bons risques et qui laisse que les mauvais risques à la concurrence la concurrence fait de l'esprit-là qui correspond aux issus moyens alors qu'en fait dans son contrat il a débloqué l'assureur donc dans la vraie décision ça vient sur l'heure alors qu'il y a des mauvais risques ou il va perdre de l'argent du coup vous avez l'assuré les bons risques qui sont en plus normalement enfin c'était important puisque ce qu'on voit c'est que la convention R qui est de l'oriste est d'échelle et donc il y a l'assureur vous savez il y a de l'argent et il y a l'assuré qui l'en perd le problème c'est que oui donc du coup ce qui va se passer c'est que normalement autour suivant quand on se voit en faire le tour l'assuré il y a de l'assuré qui avait proposé de contrat mélangeant en votre pays et donc l'assuré qui avait proposé ce contrat de progromis un peu plus de plus gros enfin il y a plus de raison qu'il propose ce contrat là puisque il suffit qu'il a tenté de revenir au contrat mélangeant pour récupérer la clientèle du vol de risque et s'il revient au contrat mélangeant puis il permet d'exiliser son profil il y a d'autres assuré qui va être tenté de proposer ce contrat ça fait un équipe de marché instable parce que parce qu'en fait le problème c'est que le prix qui est optimal pour permettre l'écrivage ça ne permet pas en fait ça ne permet pas d'alimenter le marché ça ne permet pas de jouer au marché de l'assurance qu'on a une ODS dans des conditions sans l'écrivage de l'assurance qu'on a un écrivage c'est un échec de marché alors ça demande les conditions de marché le jeu de la concurrence fait que le coût auquel on a réussi à rendre le point de l'assurance ne va pas de couvrir le point de production alors si on veut un exemple numérique pour voir comment ça marche bon imaginons qu'on ait un ODS qui coûte 1000 euros et que on essaie des contrats mélangeants par exemple si on a une proportion de bon risque qui est de 50% alors quand je dis que le ODS coûte 1000 euros ce qu'on imagine c'est donc on a une réalisation du risque qui coûte 1000 euros et on a une probabilité de revenu du sinistre et de 1 sur 1000 pour les bons risques et 1 sur 100 000 pour les bons risques d'accord c'est juste pour essayer de donner de la chair à ceux qui ne voient pas ça c'est comme une histoire de contrat mélangeant de bons risques et de mauvais risques en fait la probabilité moyenne puisqu'il y a 50% de mauvais risques avec une probabilité élevée la probabilité moyenne c'est 0,5 fois la probabilité de sinistre et moins de risques de la probabilité élevée plus 0,5 fois la probabilité de sinistre c'est des bons risques et une probabilité de sinistre beaucoup plus faible en ce cas là c'est donc 1 sur 1000 1 sur 100 000 donc en fait la probabilité de sinistre moyenne c'est quoi c'est en fait 5, 0,5 10,4 alors pourquoi 5, 0,5 10,4 parce qu'on voit que 0,5 10,3 ça nous fait 5 10,4 0,5 10,5 ça nous fait 5 10,6 donc en fait si on considère que l'espérance de sinistre des mauvais risques c'est 1000 euros le contrat mélangeant c'est celui en fait qui va proposer une prime à 505 euros alors pourquoi ? parce qu'en fait la prime mélangeant c'est la moitié de la prime du mauvais risque et 5 centièmes de la prime du mauvais risque 5 centièmes de la prime du mauvais risque pour pouvoir le bon risque d'accord ? donc en fait le contrat mélangeant dans ce cas-là ce serait un contrat à 505 euros comment est-ce que on peut écrimer les bons risques ? par exemple si vous leur proposez un contrat à 1 euro qui leur rejoint 10% de leur indemnisation d'accord ? les bons risques vont quitter le contrat mélangeant aller dans le contrat actuariel pour eux et donc l'assureur qui a offert le contrat mélangeant va se retrouver à avoir fait 505 euros à des molles risques alors que l'expérience de 6 c'est nil donc il n'a pas fait 180 euros par contrat alors que l'assureur qui a proposé un euro au bon risque effectivement lui il va être dans des conditions actuelles arrières donc là il a un tarjet enfin l'espérance alors l'idée l'idée en fait étonnante de cette affaire ce qui est contre-intuitif là-dedans c'est qu'en fait il faut qu'il y ait suffisamment de mauvais risques pour que les compétences séparateurs soit offrent un équilibre de marché stable d'accord ou en fait les mauvais risques vont prendre une assurance complète les mauvais risques vont prendre une assurance partielle donc une assurance ex-fanchive pour vous en souvenir ou alors s'il y a un taux de chargement et que l'assurance n'est pas obligatoire les mauvais risques vont prendre une assurance incomplète c'est d'accord mais on va alors poser un contrat avec l'autant d'assurance qui vous accepte leur demander en fonction de leur préférence et du taux de chargement et pour les bons risques l'assurance encore plus incomplète en revanche ce qu'on a vu c'est que dans le cas où il n'y avait pas assez de mauvais risques il n'y a pas de contrat satisfaisant parce que le contrat mélangeant va attirer tout le monde dans un premier temps et puis dès qu'il y a eu un nouvel entrant qui va proposer un contrat écrit dans les bons risques il va attirer les bons risques et le contrat mélangeant ne va donc attirer que les bons risques le contrat mélangeant va perdre de l'argent d'accord donc tous les bons risques ne vont pas être indemnisés parce que l'assureur va falloir faillite et l'assureur qui avait proposé un contrat aux bons risques il va être proposé il va être tenté au tour suivant pour proposer un contrat mélangeant pour attirer tous les assurés et le droit il va recommencer alors après vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il propose parce que de toute façon c'est dans l'intérêt en fait s'il n'y avait pas le problème de l'écrémage de fait ce serait dans l'intérêt de l'assuré de l'assuré de l'assuré de le marché le problème c'est que dès lors qu'il trouve un type de contrat qui permet de servir de le marché ça vous l'apporterait de l'écrémage bon et donc c'est en cela qu'il y a un échec de marché c'est à dire que soit les bons risques ne sont pas assurés du tout d'accord soit l'assureur qui assure les bons risques perdent de l'argent il n'est pas capable de déviser donc dans les deux cas en fait il n'est pas possible d'assurer les bons risques dans des conditions telles que ce soit soutenable et qu'il soit effectivement assuré au niveau du compte ce qui est intéressant aussi c'est que l'on voit qu'en fait il est possible d'assurer les bons risques si on ne s'intéresse pas aux mauvais risques et vous comprenez que si le sujet dont on parle c'est d'assurance santé par exemple si le sujet dont on parle c'est d'assurance récutative qui conserve une partie de la population qui est du domaine des goûts et des couleurs on n'a pas l'impression que ce soit un problème sociétal ou considérable dès lors que ce dont on parle c'est de l'assurance santé par exemple vous voyez où est le problème le problème c'est qu'en fait en matière d'assurance santé si on n'est pas capable de discriminer entre les bons risques s'il y a de la symétrie de l'information alors on risque de mettre dans la situation où s'il n'y a pas assez de risques on ne va pas pouvoir offrir de fait on ne va pas pouvoir offrir une couverture d'assurance au domaine des risques c'est ça que dit l'exemple donc toutes les maladies rares par exemple en particulier les maladies génétiques et tout comme ça comme elles sont rares et comme il y a l'asymétrie d'information une assurance privée ne peut pas les couvrir donc c'est quand même un exemple qui va loin et c'est pour ça que par exemple ce jeu-là en fait c'est assauti de problèmes que le babaclay vous savez l'assurance santé subventionnée que Obama avait créée par loi c'est que c'est assauti de problèmes que le babaclay s'attaquait puisque en fait en gros le problème de l'assurance subventionnée c'est que si vous êtes en bonne santé si vous avez un patrimoine génétique et que vous n'avez pas de problème ça ne vous coûte pas très cher de vous assurer mais d'ailleurs que vous commencez à avoir une bonne santé vous avez des mauvais antécédents si vous n'avez pas beaucoup d'argent vous ne pouvez pas vous payer l'assurance santé une solution évidemment c'est de travailler convenant ce qui va vous payer votre assurance santé ça ça résout le problème mais si votre entreprise ne souhaite pas payer pour votre assurance santé en fait vous avez intérêt à être malade vous avez intérêt à être en bonne santé payer une assurance santé quand on est en bonne santé on peut vous demander à quoi ça sert ça sert auquel il y a un problème non mais il y a une assurance à avoir une assurance santé auquel on est en bonne santé on voit mieux là que ça sert donc il y a cette situation paradoxale que les gens ont en plus besoin c'est parce qu'ils peuvent se lâcher une réponse possible c'est le cynisme vous voyez d'ailleurs ce que les Américains ont choisi des lignes c'est une réponse possible une autre réponse possible c'était d'essayer d'avoir des problèmes d'avoir des problèmes comment ? ben justement en instaurant une subvention croisée c'est à dire qu'en disant que les gens sont en bonne santé payent pour les gens sont en mauvaise santé et de fait Obavaca c'était un peu plus que ça parce que l'idée c'était que vous avez payé les riches en bonne santé pour les pauvres en mauvaise santé ce qui ne paraît pas totalement absurde non ça ne paraît pas totalement absurde parce que les riches sont ceux qui ont le plus de facilité à payer ceux qui ont les moyens de payer peuvent plus facilement payer que ceux qui ont pas les moyens de payer c'est quand même une affaire de logique et que prendre à ceux qui sont en bonne santé en disant que ils ont eu la chance d'être en bonne santé et que c'est un moyen de faire que ceux qui sont en mauvaise santé pourront les protéger c'était pas c'était pas de prévoir vous savez que Obavaca ça a quand même permis alors concrètement qu'est-ce que c'était c'était en fait qu'il y avait des fournitions d'assurance qui devaient s'engager fournir des contrats à des prix qui étaient des prix non soutenables en concurrence parfaite à des gens qui avaient des niveaux de revenus et donc comment est-ce qu'on équilibrait les comptes des assureurs qui offraient des contrats non soutenables en concurrence parfaite c'est-à-dire on a aussi une subvention et comment est-ce qu'on payait cette subvention on peut en payer cette subvention en taxant les bons assureurs ça suffit les bons ils se quittent d'accord bon donc en fait ça a valu à 20 millions d'américains adultes qui n'avaient pas de couverture maladie de retrouver une personne maladie et évidemment c'est ça qui est c'est ce qui a conduit d'un certain nombre d'éliteurs de Trump à voter pour Trump parce qu'eux ils ne voulaient pas payer pour l'assurance des pauvres quand je dis pauvres typiquement les étudiants pauvres les étudiants qui n'ont pas de fortune personnelle ils font partie des pauvres d'accord parce que de fait l'assurance santé c'est cher même quand vous êtes jeune et pourquoi c'est cher parce que les gens de notre âge aux Etats-Unis qui font des bonnes études ils sont laissés s'endetter considérablement pour prendre leurs études donc il leur faut une assurance santé pour aussi le remboursement éventuel de leur prêt du prêt qu'ils ont contracté pour leurs études s'ils ont un vrai paiement de santé donc de fait il y a une dimension d'assurance importante dès le plus jeune âge on peut penser que quand on a 18 ans on n'est pas valable c'est vrai que une prime d'assurance qu'on va payer quand on a 18 ans en général n'est pas très élevée une prime d'assurance santé mais si à cette prime d'assurance santé vous ajoutez une prime qui garantit le renoncement de l'emprunt que vous avez contraint pour vos études ça devient nettement plus important bon et donc de fait la question de l'amélioration des conditions d'assurance des américains de la classe justement sous la classe moyenne parce qu'en gros c'est ça c'est une question qui a la souvête parce que d'abord le web récréable n'avait pas tout récréable et puis comme vous le savez ça a carrément été le premier texte auquel Trump s'est délaqué comme si la quête avait la quête avait fait la différence en gros Trump avait proposé Trump soutenait un projet de loi qui proposait de détricoter complètement le web récréable un quête s'y opposait donc le web récréable est complètement détricoté mais il y avait une partie des américains qui perdurent que leur couverture puisqu'en fait le niveau de la subvention a été baissé par contre le texte qui a été adopté en 2017 bon alors quelques astuces quelques astuces en fait est-ce que j'entends par quelques astuces la question qui se pose c'est c'est concrètement comment est-ce qu'on a eu le problème de l'échec de marché qu'on vient de quantifier parce que la solution théorique qu'on vient de donner c'est il suffit de proposer un contrat séparateur s'il y a suffisamment de mauvais risques mais qu'on a vu pour pouvoir proposer un contrat séparateur il faut connaître toutes les caractéristiques du risque il faut connaître la probabilité du sinistre il faut connaître le rond en du sinistre alors dans la réalité il n'y a pas eu une probabilité d'un sinistre dans la réalité il y a une distribution continue d'accord il faut que l'assureur puisse évaluer complètement la distribution continue des sinistres et la connaître suffisamment bien pour tarifier correctement les deux contrats de l'échec de l'échec de l'échec et pour en plus qu'il connaisse les préférences des mauvais risques pour pouvoir refaire pour pouvoir refaire un risque un contrat qui est en dessous de la grande différence des mauvais risques tout ça c'est quand même des hypothèses un peu complexes alors comme en fait il n'est pas de limite garantie dans la réalité l'assureur ce niveau d'information sur à la fois les caractéristiques objectifs du risque ça c'est un peu relativement simple et la psychologie d'assuré c'est un peu moins simple parce qu'il y a tout un tas de dispositifs dans l'assurance dont on voit en fait qu'ils ont été conçus justement pour résoudre ce problème de l'échec des marchés par exemple le bonus-manus alors si le bonus-manus c'est une spécialité française c'est pas génial parce que c'est français mais c'est pas d'un rapport absurde comment ça fonctionne pour ceux qui ont pas d'assurance automobile après chaque année vous n'avez pas de sinistre votre prime d'assurance automobile est de 5% par manche si vous avez deux sinistres consécutifs à moins de deux ans vous êtes réinitialisé à la prime de départ à 100% de la prime et si vous avez un sinistre ça gêne votre bonus-manus alors donc fondamentalement vous partez avec une prime au 100 chaque année sans sinistre vous baissez de 5% tant même je dirais 5 points de percentage c'est un peu dépalier c'est 95, 90, 85, 80% de la prime au bout de 10 ans vous êtes à 50% de la prime et là vous ne pouvez pas baisser plus si vous avez un sinistre le gel s'arrête enfin le code prix mais je l'ai pris en deux ans si dans les deux ans qui fuient vous avez un deuxième sinistre vous remontez à 100% si en revanche un peu de premier sinistre au bout de deux ans il vous est réinversé vous commencez à baisser 50% par année et je suis arrivé au plancher bon résultat plus 70% des conducteurs et les conductrices ont en fait un bonus maximum de 50% ce qui signifie en fait que pratiquement tous les conducteurs sont des gros risques le problème c'est qu'il n'y a pas assez de mauvais de chauffards d'accord ? et donc on voit le problème où il n'y a pas assez de chauffards le problème où il n'y a pas assez de chauffards c'est que du coup c'est difficile de proposer un contrat séparateur c'est d'autant plus difficile qu'en fait quand vous y pensez puisque l'assurance de responsabilité civil est obligatoire en fait vous donnez et proposez un contrat total un contrat d'assurance complète pour la responsabilité civil donc l'idée c'est qu'en fait le contrat séparateur pour les mauvais risques ça va être de leur rendre une assurance de risque ça va être de leur rendre une assurance ou vous avez des garanties complémentaires par rapport à la responsabilité civil vous allez leur garantir ou aussi leur véhicule par exemple et ça en fait techniquement c'est pas suffisant pour les autres échecs de marché c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça existe les gens qui n'arrivent pas à trouver les contrats qui n'arrivent pas à trouver l'assurance de votre vie dans votre vie ou si en fait les équipements les gens qui ont plus de sinistres par an dès que vous avez deux sinistres vous vous faites jeter à peu près par n'importe quel assurant dans le banc d'accord si le cas où vous avez une chance de rester je ne sais pas s'il faudra enregistrer ça bon par rapport si vous êtes chez un mutualiste deux sinistres ce sera dehors d'accord si vous êtes dans une compagnie et que votre courtier ou votre agent si votre agent vous défend et c'est à préventé vous allez peut-être pouvoir rester mais votre prime va beaucoup augmenter bon dans certains cas il y en a généralement augmenté que vous allez pouvoir aller chercher mais quand vous arrivez avec deux sinistres dans les 24 derniers mois vous essayez les comparateurs dans l'une vous allez voir que c'est pas terrible parce que vous avez compris de l'assurance alors ça c'est pour deux sinistres mais quand vous en avez 14 dans la dernière année ça arrive d'accord bon alors quand aucun assureur ne veut vous assurer qu'est-ce que vous faites on ne peut pas considérer que vous n'avez pas le droit d'avoir une voiture si vous voulez rouler vous êtes obligé d'avoir une assurance de la responsabilité civile c'est une obligation égale vous pouvez rouler sans assurance sans permis sans voiture aussi si vous voulez mais ce n'est pas la solution qu'on va considérer techniquement il n'y a rien dans la constitution qui stipule enfin qui dispose plutôt que les gens qui sont des mauvais conducteurs n'ont pas le droit de conduire alors étant donné qu'il y a une légalité des droits réels il faut que les gens qui ont envie de conduire c'est des chauffards enfin des mauvais risques il faut qu'ils puissent trouver une assurance donc concrètement on voit l'opéron centrale de tarification qui est le truc dont on a conçu pour ça qui va avoir prescrit qu'il va dire à un assureur vous donnez une prime à cette place conducteur vous fixez un tarif pour ce conducteur et là l'assureur doit effectivement fournir un contrat de responsabilité civile au tarif qui lui va s'il assurait qu'on considère que le tarif d'abus d'ici peut faire affaire en général le tarif il est quand même très élevé parce que quand vous en êtes à les bureaux centrale de tarification vous avez quand même des sérieux soucis bon mais donc de fait vous voyez que le bonus-manus c'est pas une solution suffisante pour que les mauvais risques puissent s'assurer mais qu'il faut consommer encore autre chose que les bureaux centrale de tarification et pourquoi c'est pas une solution suffisante parce que comme l'assureur de responsabilité civile totale et obligatoire de fait les chèques de marché il provient du fait que si vous êtes obligé de proposer gros risques s'ils ne sont pas assurés ils n'ont pas le droit d'envoyer il y a quand même beaucoup de situations comme ça où en fait les mauvais risques surtout excluent de l'assurance donc c'est pas une vue d'esprit en matière d'assurance emprunteur par exemple imaginons que vous ayez une maladie une maladie chronique vous vouliez acheter un bien immobilier vous savez que pour acheter un bien immobilier bien que théoriquement l'assurance emprunteur soit pas obligatoire allez voir le banque on lui propose d'en emprunter sans devoir d'assurance emprunteur vous allez voir c'est la suite c'est-à-dire que de fait la banque il a discuté si vous vous assurez pas il ne vous prête pas pourquoi si vous vous assurez pas il ne vous prête pas parce que même si vous avez un bien que vous pouvez gager ou hypothéquer et que en fait le problème c'est que vous achetez un bien à un million d'euros vous hypothéquez un bien à un million d'euros s'il est une crise immobilière le bien à un million d'euros vous avez hypothéqué il en vaut plus que 500 000 et donc il n'y a pas de quoi en recevoir donc de fait n'importe quel banquier qui va vous prêter va exiger une assurance emprunteur l'assurance emprunteur elle va évidemment tenir compte des risques propres de l'emprunteur donc tant que l'emprunteur elle est belle elle est en bonne santé elle a des bonnes études elle a un bon métier et elle a aucune des dispositions à aucune maladie tout va très bien si l'emprunteur il touche il touche il crache et il a des mauvais gènes et bien c'est fini l'assureur a pas envie de prendre le risque pourquoi ? parce qu'on vient d'expliquer comme la convention des mauvais risques des vraiment mauvais risques et trop faibles en fait il n'y a pas moyen de proposer un contrat séparateur donc non seulement la convention des mauvais risques est faible mais en plus il faut proposer un contrat complet ou un risque donc ton poids donc c'est pas compliqué en fait jusqu'à la convention qu'on appelle AMRA c'est-à-dire la convention d'assurance emprunteur avec un risque aggravé de santé les mauvais risques ne trouvaient pas d'assurance emprunteur alors les mauvais risques c'était quoi ? c'était les gens qui avaient une sclérose en plaque les gens qui avaient le sida les gens qui avaient des maladies chroniques le système vasculaire ou des trucs comme ça tout cela je ne pouvais pas emprunter parce que les banquiers disaient non alors les banquiers c'était les banquiers qui proposaient l'assurance emprunteur bon donc il y a une convention qui a été signée entre l'Etat et l'assurance emprunteur pour dire en fait les mauvais risques ils seront subventionnés par l'Etat à hauteur de 360 000 euros le problème c'est que la convention il y a 20 ans on pouvait trouver quelque chose dans 360 000 euros en région parisienne on en fait 360 000 euros vous pouvez acheter un jeu de plaquette et rabonnaie soit une floche donc il faudrait réaliser la convention à la grâce pour que les risques agravés de santé puissent à nouveau emprunter vous voyez en fait ça pourrait être souvent l'exclusion des mauvais risques on le trouve partout où les mauvais risques ne sont pas très nombreux et où en fait on exige des bons risques qui s'assurent complètement bon alors une astuce une astuce pour sélectionner les bons risques c'est de substituer la franchise vous vous souvenez la franchise enfin la franchise parce qu'on a vu c'était donc l'assurance incomplète et bon risque une période probatoire là on s'est donné un exemple en fait un peu plus tard quand on a parlé vous savez des startos d'assurance américaine c'est ce truc qui s'appelle route insurance qui vous propose de mettre votre téléphone portable dans le bois d'accord pendant 15 jours et conduire et les accéléromètes et les gyroscope de votre téléphone portable enregistre le style de conduite donc en fait l'astuce là c'est que on va choisir les bons risques non pas simplement en leur tour dans les franchises et aussi entièrement comment ils conduisent pendant 15 jours en sachant que le gars qui accepte pendant 15 jours de se soumettre à un test permanent c'est pas le gars on va dire la conductrice ou le conducteur c'est que vraisemblablement il est bien pris d'autre parce qu'il n'a pas peur de se soumettre alors après il y a des gens qui sont confiants d'accord mais de fait la période probatoire c'est une bonne formule le problème c'est que la période probatoire en auto par exemple les gens ne peuvent pas se prendre des sans assurance donc la période probatoire il faut qu'il soit assuré par ailleurs donc là encore ça ne fait pas le problème de l'échelle de marché du coup finalement la meilleure solution à l'échelle de marché c'est enfin j'entends à l'échelle de marché je pense que il y a des assurés qui n'ont pas de qui se retrouvent sans offre c'est de rendre l'assurance obligatoire en vue évidemment d'oublier à ce qu'elle soit effectivement obligatoire donc comme on l'a vu dans le cas d'assurance auto pour que ce soit pour que l'assurance obligatoire puisse être possible il faut qu'on ait une bureau centrale d'autorisation qui de fait est capable de l'échelle de marché en désignant l'assuré qui va assurer un assuré qui par ailleurs ne trouve pas de solution compétitive enfin ne trouve pas d'offre plus compétitive d'accord de la même façon en fait la sécurité sociale en France l'assurance maladie c'est une assurance obligatoire et on voit bien que l'astuce de l'assurance obligatoire c'est que puisque le tout le monde est obligé de s'assurer on n'est d'ailleurs pas dans un système d'assurance après avoir parlé où vous payez a priori une prime actuarielle qui va être censée couvrir l'espérance de vos dépenses vous êtes dans un système en fait à postérieure on récupère par les cotisations les dépenses qui ont été faites on n'est plus dans un système de trésorerie à postérieure que dans un système d'anticipation des dépenses futures c'est d'autant plus vrai puisque le système est toujours en déficit le principe est toujours de rembourser le déficit de l'exercice précédent d'accord on pourrait très bien se dire on va fixer les cotisations de telle sorte qu'on anticipe la hausse des dépenses mais visiblement c'est pas ce qu'on fait bon donc dans ce cas là ce qui se passe c'est qu'effectivement les bons risques sont ensuite les mauvais risques dans le cas de la sécurité sociale c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des gens qui veulent sortir du système de sécurité sociale parce que les gens qui sont pas malades et sont cyniques se disent si moi je prends une assurance privée ça va me coûter moins chaque Sécu le problème c'est qui va payer pour les mauvais risques et la réponse c'est il y a deux réponses soit c'est personne soit c'est les impôts c'est les impôts retour à la case d'étage donc en fait le fait de vouloir démutualiser la sécurité sociale c'est simplement pas vouloir payer pour les mauvais risques alors après tous les discours sont possibles le truc ça peut être je veux pas payer pour les alcooliques parce que s'ils sont bas c'est parce qu'ils voient le problème des mauvais risques c'est pas seulement des autres voies c'est aussi des gens qui ont pas eu de vol parce qu'ils ont pas le méritage génétique vous avez des discours qui est à dire il y a qu'à tirer le patrimoine génétique c'est que le contrat mélangeant il permet pas de garder les bons risques pourquoi ? parce que les bons risques ils vont attirer l'assureur qui va les écrimer alors le pire des cas en fait ce serait le cas où justement parce que les assureurs n'ont pas l'information complète sur la distribution de probabilités des sinistres des bons et des mauvais risques d'une part et sur les préférences des bons et des mauvais risques d'une part ils proposent un contrat d'écrémage un contrat pour attirer les bons risques qui ne sont pas bien calibrés ce qui ne permet par exemple pas effectivement d'affecter les bons risques pourquoi c'est la concurrence ? parce que dans ce cas-là pourquoi c'est la catastrophe ? parce que si d'un côté on prend un contrat mélangeant de mauvais risques de l'autre côté on propose un contrat juste pour les bons risques qu'on siphonne les bons risques ce qui rend un contrat mélangeant déficitaire mais que le contrat calibré pour les bons risques était mal calibré et qui est déficitaire aussi on a quand même un échec de marché généralisé alors qu'on aurait pu imaginer en rendant l'assurance obligatoire qu'on n'avait pas un surlèvement d'accord ? donc en fait le problème de l'assurance c'est que la concurrence par les prix peut entraîner un échec de marché généralisé et pourquoi est-ce que c'est possible que l'assurance par les prix entraîne un échec de marché généralisé parce que comme en fait le principe d'assurance c'est qu'on peut payer à priori une prime qui est censée contre des dépenses futures en fait on n'est jamais sûr au moment de l'assurance de la signature du contrat on a bien estimé une dépense qu'il aura à payer et c'est là qu'il y a un problème c'est que si tout le monde si les assurances sont surconfiant de fait il y a un moment où ils ont élusé tout ce qu'ils ont perçu de prime et ils doivent très indemniser alors s'il y a besoin d'administration comment on fait c'est la puissance publique qui paye c'est pas la solution si on met en place de l'assurance c'est pour éviter d'avoir à faire payer donc de fait le problème majeur de l'assurance ça va être celui de l'incurrence par les prix où les assureurs veulent prendre des parts de marché donc ils tarifent pas assez je ne dis pas que c'est une situation qui correspond à la réalité de la France actuellement je dis simplement le problème apocalyptique de l'assurance c'est celui où les assurances se font de concurrence par les prix et ils se retrouvent en fin de contrat à plus être en mesure de ne réaliser parce qu'en fait ils ont fait payer des prix qui ne sont pas suffisantes donc par exemple ils peuvent indemniser pendant trois mois et puis le douzième mois ne peuvent plus indemniser alors le douzième mois ne peuvent plus indemniser il n'y a plus rien à faire c'est-à-dire que de fait les prix ont été payés les sinistres ont été remboursés pendant onze mois et puis le douzième mois les gens qui se sont renversés par la voiture donc pourquoi ? c'est quand même la situation à faire d'art bon alors ce cycle inversé quand même vous vous souvenez que dans à peu près toutes les industries l'idée c'est que l'on produit un bien et puis ensuite on se fait payer et donc si on n'est pas trop manche et que si on a des agréments comptabilisés dans à peu près n'importe quelle industrie il suffit de calculer les coûts de production et on vend le produit à la co-production du centre de l'argent et le co-production il est calculé au moment où on produit sur la chaîne de montage ou bien au moment où on produit avec le magasin donc là on a pas de problème avec les coûts de production c'est pas forcément simple parce que une comptabilité analytique détaillée c'est pas forcément simple mais en tout cas c'est un problème qui est solide alors que dans l'assurance en particulier dans les branchements quand vous avez des durées de vie de long garantie qui s'étendent sur des dizaines d'années bon en assurance vie si vous versez des rentes viagères vous savez combien vous allez verser comme rentes viagères dans l'avenir mais vous savez pas quel sera les taux d'intérêt d'ici là mais si vous faites de la décennale de construction par exemple vous devez vous engager à indemniser les dommages dus au fait qu'un bâtiment ne serait pas conforme au contrat par lequel il a été vendu dans 10 ans on peut dire que les grands d'assurance de construction ils savent ce qu'ils font parce qu'ils ont des données sur le passé d'accord donc ils ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas si le climat l'évolution du climat va changer la durée de vie des bâtiments ils ne savent pas quand ils souscrivent un client en particulier si ce client a un risque propre etc donc vous voyez que alors si on nous prend des exemples encore plus terrifiants les assurances maladies privées qui assuraient les gens pendant toute leur vie professionnelle et leur retraite je prends comme exemple les assurances maladies privées au Royaume-Uni qui ont assuré les gens qui travaillaient dans l'amiante qui installaient des flocages dans l'amiante quand les travailleurs du bâtiment travaillaient dans l'amiante quand il y a eu une arrivée massive des conseillers en l'amiante à partir des années 60 toutes les compagnies d'assurance qui s'étaient engagées à assurer la santé et ces travailleurs se sont retrouvés avec des dommages ils n'avaient pas du tout anticipé et le fait ils n'avaient pas les moyens de payer bon donc il y a un vrai problème avec l'assurance qui est que contrairement à la plupart des industries où le coût de production est connu avant que le bien soit vendu là en fait le coût de production n'est pas connu a priori alors et comme le coût de production n'est pas connu a priori de fait il y a un deuxième échec de marché possible qui serait l'échec de marché où apparemment les assureurs ils offrent bien dans des conditions concurrentielles des climes mais en fait ils ne sont pas en mesure de leur réterminer le contrat d'accord donc donc l'échec de marché qu'on vient d'évoquer dans le cas précédent c'est il peut ne pas être apparent c'est-à-dire que le contrat le marché a l'air de fonctionner parce que les assureurs offrent des produits des conditions concurrentielles mais en fait ils ne peuvent pas tenir leur progrès bon c'est ça qui fait que c'est quand même un problème assez particulier l'assurance et que on peut se dire qu'il faut peut-être qu'il y ait une régulation ne serait-ce que c'est pour qu'il y ait une personne qui s'assure du fait que les assureurs seront envoyés en mesure de tenir les promesses qui font avant la situation du contrat en gros l'idée de base c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un actuel qui contrôle que la tarification d'assurance auquel elle par l'assureur va permettre d'honorer les termes contractuels parce que ça le client n'est pas forcément en mesure de le faire tout le monde n'est pas totalement super tout le monde n'est pas forcément capable de calculer une prime optimale d'assurance auto ou d'assurance alors qu'un contrôleur qui aurait fait les études et qui aurait même travaillé lui-même à tarifier on peut se dire qu'il est plus en mesure de le faire donc il y a peut-être une spécificité du contrat d'assurance qui devrait être régulé par rapport à d'autres contrats pour lesquels il n'y a pas de vote de régulation parce qu'il n'y a pas d'échec de marché qui est inscrit comme possibilité ça nous fait une générale transition vers une nouvelle partie qui est celle de la régulation et on va voir comment est-ce qu'on régule bon alors évidemment en disant parce que en fait il y a d'un côté ce problème d'asymétrie d'information et on a vu qu'en fait derrière le problème d'asymétrie d'information il y a que le même modèle qu'on a vu où il y a ce qu'on appelle l'asymétrie d'information il supposera que l'information de la part d'un sur pour l'assureur qui est qui est en fait probablement par le niveau d'information que l'assureur a en réalité et donc de fait on a identifié un problème d'échec de marché qui est peut-être que l'assureur n'est pas en mesure de proposer des contraintes des contraintes séparateurs donc s'il n'est pas en mesure de proposer des contraintes séparateurs le résultat ça va être que les mauvais risques n'ont pas de pouvoir s'assurer et le deuxième échec de marché potentiel qu'on a identifié c'est le fait qu'il est très compliqué pour l'assuré et parfois pour l'assureur d'être à même de garantir l'indemnisation dans le temps parce que c'est quand même difficile de savoir ce que c'est que l'avenir vous savez la fameuse blague c'est-à-dire elle est très difficile de faire des prévisions et surtout quand elle concerne l'avenir bon alors l'assureur c'est ce qu'il est obligé de faire quand il propose un tarif bon donc le fait on peut se dire que pour ces événements là ça a peut-être plus sens que pour les régulations en plusieurs temps c'est-à-dire à la fois pour contrôler les tarifs et pour s'assurer qu'il y a des fonds garantis d'indemnisation etc ce à quoi les libéraux ne manquent pas du tout pas compliqué tout le monde propose des contrats d'assurance et puis ceux qui ne sont pas les assureurs qui ne sont pas des bons d'assurance qui disparaissent et puis voilà je veux dire que ayant contribué à la création d'un machin qui s'appelle le laboratoire pour la régulation financière je suis plutôt du côté de la rénovation bon et donc c'est de ça que je vais vous parler de manière générale on peut se demander quels sont les problèmes auxquels le régulateur fait face bon on a éloqué la question d'échec de marché et on a répondu en disant si on aurait l'échec de marché soit on fait l'assurance obligatoire en général plus ludique ce qui venait pour l'instituer une subvention croisée entre les bons risques et les mauvais risques les mauvais risques et les bons risques soit on l'attendait à un prix minimum l'exemple du prix minimum que je vous ai donné c'est le bureau central de tarification pour l'assurance automobile il y a plein d'exemples de prix minimum en fait c'est que en matière de l'assurance-ville par exemple il n'est pas possible pour une compagnie d'assurance pour une compagnie d'assurance pour lui proposer le prix à l'école c'est-à-dire que de fait un assureur en France a le droit de dire que vous versez un million d'euros par an jusqu'à votre mort si vous payez un centime ça il a le droit de le dire il a le droit de vous faire signer un contrat en revanche il est obligé de provisionner un montant qui correspond à la table de survie légale c'est-à-dire que même s'il ne vous fait pas payer il est obligé d'avoir des provisions techniques dans son passif qui correspondent à la table de mortalité légale qui est donc une table de mortalité qui correspond en gros à la mortalité il y a 20 ans en France et donc et s'il veut s'éloigner la table de mortalité légale il faut qu'il ait un actuel qui signe mais de toute façon il ne peut pas provisionner moins que ce que prescrit la table de mortalité légale donc après s'il en recommande pour un centime ce qu'il a provisionné pour 50 millions dans son passif c'est son problème mais de fait l'astuce c'est que là on n'impose pas la vie de mort et on n'impose une provision alors si vous voulez que cette provision soit couverte il faut évidemment tarif de contraint en conséquence donc la solution d'offrir un prix minimum elle est aussi fréquente justement comme moyen d'éviter les échanges de marché au sens l'assureur propose un prix trop bas pour pouvoir délivrer les termes de contraint alors une fois dans la vie de ça on reprend que les assureurs peuvent se fragiliser s'ils sont trop compétitifs parce que s'ils offrent des prix trop bas s'ils offrent des conditions d'excès d'assurance s'ils offrent des avantages qui ne sont pas tarifés de fait ils ne risquent pas être en mesure d'offrir les prestations qui sont dans le contrat au contraire en fait si le marché est peu compétitif d'accord en particulier si les consommateurs ne sont pas très sophistiqués et que ils signent les contrats d'assurance un peu à l'heure ça c'est plutôt vrai non je dis c'est plutôt vrai enfin pas forcément parce que les problèmes qu'on peut avoir c'est ceux de l'utilisation c'est un problème qui est beaucoup réunit les gens avaient déjà des assurances et les courtiers ou les banquiers faisaient signer ou s'assurer des contrats qui joueraient des risques pour lesquels ils étaient déjà couverts donc ça évidemment ça pose un autre type de problème qui doit être le problème de protection du consommateur mais ça ne va pas complètement différent parce que c'est qu'un problème d'échec de marché c'est un problème d'article consommateur un problème d'article consommateur c'est un problème qu'on a plutôt avec les consommateurs de la discipline un autre problème qui va se poser pour le régulateur c'est le problème de l'arbitrage réglementaire c'est un problème que en fait comme la réglementation financière est très compliquée et en général il est conscient il y a peut-être une réglementation proche ban il y a une réglementation pour les assurances il y a une réglementation pour les gestionnaires réactifs il y a une réglementation pour les services de paiement ou il y a une réglementation pour avoir de contenu un autre truc en fait l'idée c'est que on peut imaginer qu'une firme elle va choisir pour chaline des opérations qu'elle va avoir à faire elle va choisir la réglementation qui est la plus permissime et puis elle va essayer de se reconstituer un autre commune holding en mettant dans le chef en mettant dans le chef de ses filiales des activités qu'elle va pouvoir diriger dans la réglementation la plupart d'ici alors ça c'est un métrage réglementaire ou une chef qui est réglementaire l'un des boulots du régulateur c'est de faire que la réglementation soit cohérente et qu'on évite que les régulés aient se promener en choisissant la façon dont ils sont régulés le pire exemple de ça vous savez peut-être c'est que l'ANJ le numéro mondial de l'assurance qui s'est retrouvé en situation de faillite en septembre 2009 en fait il s'est débrouillé pour être supervisé non pas par le superviseur des assurances par le superviseur fédéral des assurances qu'il y a vraiment des gros assureurs de l'État de New York qui doivent être supervisés par la FED par l'État fédéral de New York mais l'ANJ ne va pas projeter une disposition réglementaire du droit américain avant 2010 pour se faire superviser par l'OTS l'office pour être ce que les gens qui étaient nos superviseurs des caisses départiques et évidemment le superviseur des caisses départiques ne comprenait rien à ce que faisait l'AIJ en particulier ne comprenait rien à ce que faisait la filiale financière d'AIJ à Londres donc si vous vous souvenez bien elle émettait des crédits de l'école swap et elle faisait du point de titre pour les comptes à découvert vous avez des idées qui ont coûté à l'AIJ de la bagatelle 30 milliards de dollars de vos propres et le superviseur a reçu donc ça typiquement depuis 2010 la loi d'autres francs a dit maintenant vous choisissez plus votre régulateur d'accord vous avez des régulateurs imposés et il y a une structure qui permet d'éviter l'arbitrage réglementaire en assurant la cohérence donc réglementaire alors ça c'est cet exemple des filières emblématiques du shopping réglementaire au point de l'arbitrage peut rapporter de commencer par là en fait parce que c'est ce qui nous permet de nous situer par exemple par rapport à la banque dont vous devez suivre le groupe de l'État bon alors pourquoi arbitrage réglementaire en fait si vous regardez comment se passe l'assurance et la banque c'est relativement facile de comparer les bilans d'accord puisque en fait la BCE dans son bulletin mensuel elle propose un bilan à gréger des institutions soit d'assurance soit de crédit ou de la finition de la télé alors je ne veux pas de faire mes transparents parce que je ne veux pas en gros maintenant que mon bilan à gréger il a 7 ans cela dit sur la structure ça ne change pas fondamentalement d'accord donc on compte l'arbitrage réglementaire et on regarde comment ça peut se passer l'arbitrage réglementaire entre la banque de l'assurance de manière plus précise que le groupe au liminaire qui était de dire que l'assurance qui était de l'arbitrage réglementaire en se faisant supervisé par un autre que le superviseur des assurances mais je vous rappelle qu'aux Etats-Unis il n'y a pas de superviseur fédéral des assurances aux Etats-Unis les coins d'assurance sont supervisés d'encher sauf les systémiques qui sont supervisés par la faite de l'Union donc qu'est-ce qui sépare la banque de l'assurance vous savez c'est que les assureurs ont été dans l'assurance et les compagnies à des prêts d'accord mais comment est-ce que ça se traduit par exemple dans le bilan si vous regardez le bilan dans une institution d'assurance ou une institution d'assurance typique une manière facile dans le bilan dans une institution d'assurance typique c'est de regarder les bilans réglés et le bilan on pense c'est beaucoup plus typique de regarder les bilans réglés dans les assurances que dans le cas des banques parce que dans le cas des banques un des problèmes c'est que vous savez il y a du crédit interbancaire et des entrées interbancaires dans le cas des compagnies d'assurance il y a très peu de il y a pas d'accrocher donc quand on agrège les bilans on les agrège et qu'on les agrège et qu'on a très peu de problème qu'est-ce qu'on a quoi l'essentiel au passif on a des réserves d'assurance qui sont en fait les galeries des actuelles qui induisent le montant qu'on va devoir payer pour adorer et faire des contrats passifs comment est-ce qu'on calcule ça on s'est donné on s'est donné du mal d'exemple et qu'on peut émettre volontairement des signes pour donner des liquidités en fait c'est essentiellement que la réassurance par exemple la réassurance on a vu que c'est essentiel pour les rassureurs qui est d'applicat quand les rassureurs de base ils n'en ont pas besoin puisque s'il est inversé on fait des imprimants on ne prend pas de l'équipe éventuellement si le marché financier est en bon état on peut préférer émettre des titres importants de se financer plutôt que le vent d'article actif mais structurellement les assureurs ont des choses donc ils n'aident pas le titre sauf que l'assureur on a vu que ça pouvait être un moyen pour eux de créer la classique donc pour l'essentiel le bilan des institutions d'assurance c'est l'inverse et puis il y a alors les trois bilans qu'est-ce que c'est en fait c'est que on s'est engagé à réveiller et on n'a pas pas fait ça c'est quand on dit c'est un peu le dissinguer de l'assurance alors c'est une notion que l'on a été non dans les documents bon c'est un peu le succès qu'on est dans le reste et puis il y a deux noms en France et deux noms en France c'est pas le plus bon d'ailleurs si on va comparer les réglances c'est très peu mais en fait encore une fois puisque on appelle la prime avant de l'utiliser en principe il y a une position tarifiée comme le temps il y a un autre bon à l'actif qui sont là à l'actif on a l'essentiel l'équipe financière qui sont générales et ça sera assez long terme c'est à dire que en fait tout ce qu'on a reçu de la prime on l'a placé on l'a placé en quoi ? en l'écrivant ses clients c'est en fait qu'on a des clients qui se sont engagés à payer une prime assurance et qui n'ont pas encore payé soit parce que on a fait crédit justement pour les invités à s'assurer et qu'on a dit qu'on a payé à la prime en deux fois par exemple soit parce qu'il y a un mouvement économique et qu'ils ont encore payé et je vous rappelle qu'on pense si vous n'avez pas payé dans les tranquillons le contrat il n'a pas allumé de plus mais la régalité il n'a plus il y a de la caisse parce que il y a des prêts il y a des prêts parce que c'est bien les titres mais on peut aussi vous voir on est des prêts et puis il y a des actifs confidentiels parce que parfois les assureurs ont des mobiliers et bien que vous le verrez dans une unité d'eau ce ne soit plus la fête bon donc si on n'avait jamais eu un bilan de compagnie d'assurance vous l'avez vu et ce qui est quand même remarquable c'est à quel point c'est simple puisqu'en gros un bilan de compagnie d'assurance c'est au passif des réserves mathématiques et des fonds propres plus un peu de titres dans le cas des rassureurs et à l'étige c'est essentiellement des titres et de la clé d'or alors les établissements bancaires c'est beaucoup compliqué parce qu'il y a en fait beaucoup les sources de financement sont diversifiées et les activités sont diversifiées bon le truc qui saute aux yeux c'est qu'il y a beaucoup plus de capital crof et la raison pour laquelle il y a beaucoup plus de capital crof à la soi c'est que quand vous prêtez vous prêtez un million d'euros avec quelqu'un vous donnez un temps à vous rembourser il n'y a que quand on est arrivé à la fin des 20 ans vous avez l'argent et donc de fait s'il y a quelque moment que ce soit quand on n'a pas payé plus c'est grave pour vous dans un pays où la France il y a des sûretés qui font que les gens sont toujours obligés de payer mais s'ils ne payent pas c'est bien avec les deux points alors que pour l'assureur il y a des deux points on sert aussi à l'implication de la traite encore une fois comme la prime élu et que le contrat a signé vous n'avez pas payé notre invitation et au bout de 30 ans si vous n'avez pas payé la prime les gardes en tombent et la prime est quand même plus la surdité qui s'est mis à peu près par les banques qui ont été baissées c'est que c'est la vôtre à part je pense que c'est la vôtre à part qui est le client quant à l'une et donc sur une bref les obligations sur titre c'est-à-dire que les titres ne sont pas les brefs et que c'est qu'ils ne sont pas les brefs puisque entre l'arché de la paix et les marchés plus longs il y a quelqu'un qui ne va pas tirer écrits alors le bref ce devrait être le sujet qui est vraiment c'est que l'actif est aussi beaucoup diversifié que chez les assureurs puisque en plus de traiter à la clientèle ce qui paraît à la fond comme à l'or c'est parce qu'on a dû raconter les langues des empreintes des cours et elle traite les langues maintenant puisque les empreintes des cours c'est les vidéos c'est l'économie clientèle et le créneau aussi les grecs et les marques de porte ça que vous voyez c'est un tiers de base c'est un tiers de compte il vous le reste c'est autre chose et qu'est-ce que c'est que cette autre chose les obligations sur titre c'est à la fois qu'ils possèdent des titres dans son entombier des très dignes en prof et qu'ils possèdent des titres qu'ils détiennent des titres pour le bon de ses clients et donc c'est le type d'activité elle traite aussi vis-à-vis de son crédit elle a un peu de caisse et puis il y a plein de divers parce que le sujet c'est que tu veux y avoir du pèse et donc pour trouver du pèse il faut que les activités diverses ça veut dire qu'il faut que les finances des navires il faut que les finances du crédit du bail sur les septembre il faut que les barrois enfin bref plein de choses très compliquées alors que les assureurs pour l'eau pour l'essentiel on garde le type d'opération qu'ils font à l'actif et le règne extrêmement pp bon voilà moi je ne vais pas me dire que les assureurs vont aller conférencier les banquiers sur le terrain de l'actif encore que il faut même s'opposer la question vous voyez justement la façon dont on va se la poser c'est est-ce que est-ce qu'il est rénable pour un assureur de vouloir optimiser les particularités de la réglementation bancaire est-ce que ça a un quelconque intérêt ou est-ce qu'il n'y aurait l'intérêt pour un banquier mais à aller utiliser de la réglementation de l'assurance pourquoi est-ce que la question se pose ben c'est pas à mon dieu de l'esprit en fait avant la crise financière il y a eu un article célèbre d'Alemme Gayle qui disait en fait un instrument transparent et devant nous les réponses pas grave so Alan Gayle circulated in the early 2000 a paper about systemic risk and regulation ils ont écrit un papier sur le risque systémique et la régulation they showed that there is evidence that risk has been transferred from the banking sector to the insurance sector ils ont montré qu'il y avait du risque macroéconomique qui avait été transmérée du secteur bancaire dans le secteur d'assurance pourquoi ? one argument is that this is a serious and seeking reflects diversification opportunities donc un impugnement en faveur de ce mouvement c'est que finalement c'est bien parce que ça reflète des opportunités de diversification et pourquoi ça reflète des opportunités de diversification parce qu'on peut se dire que les assureurs sont mieux à peine de porter du risque que les banquiers ok but another argument is that it will the presence of regulatory arbitrage and the concentration of risk c'est-à-dire without foreign desk unique systemic risk nous traçons encore les choses qu'en fait les banquiers auraient émettent leurs risques chez les assureurs non pas parce que les assureurs savent mieux tarifs de risque et de porter mais tout simplement parce qu'il y a des dispositions dans la réglementation des assurances qui sont plus favorables que les dispositions dans la réglementation des banques et donc en fait les banquiers auraient acheté des assureurs pour mettre dans l'actif des assureurs par exemple des actifs qui n'étaient pas pénalisés quand c'était dans l'actif des assureurs et qui s'étaient pénalisés à l'actif des banquiers pourquoi pas est-ce que c'est le cas une façon d' répondre à la question la première c'est que les banquiers ils ont 5,2% de capitaux réglementaires les assureurs ils ont 2% de capitaux réglementaires donc si vous êtes complètement dans une logique de goût comme le sont souvent les banquiers vous pouvez vous dire ils vont peut-être mieux aller loger l'activité chez les assureurs où il y a moins de besoin de capitaux proins que dans la banque où il y a plus besoin de capitaux proins sachant que les capitaux proins sont coûteux après on n'est pas obligé de considérer que les banquiers ont raison de faire ça quand en particulier il y a quand même eu depuis la crise il y a eu un certain nombre de papiers qui ont montré que la question du cost of equity c'était pas la bonne question enfin la question du coup des capitaux propres n'étaient pas d'une manière correcte par des banquiers qui pensaient que les capitaux proins c'était des coûts alors qu'il y avait des élus d'ampionnés qui montraient que les banques les mieux capitalisés étaient les banques les plus proins vitales mais n'empêche que les banquiers qui sont contraints parce qu'ils n'arrivent pas à monter les capitaux propres peut-être de manière de faire ce serait de refiller des risques d'assurer alors se pose donc la question de la comparaison des niveaux capitaux réglementaires dans l'assurance c'est dans le cas préliminaire et avant d'entendre plus de détails en fait ce que vous avez appris c'était que du côté des banquiers les passifs sont bien définis quand je dis les passifs sont bien définis c'est à dire que quand vous faites un ancre interbancaire quand vous avez été des obligations le passif il est parfaitement défini quand vous avez mis des obligations il y a un prospectus il y a un carréé d'encontrement un tableau d'appartissement de vos obligations ce n'est pas un peu mystérieux ce n'est pas comme du passif d'assurance vous vous dites je vais rembourser les 6 listes qui arriveront à la même échelle et puis la même échelle je ne sais pas si sa maison sera encore entière dans un an ou pas de ce point de vue là les passifs des banquiers sont beaucoup mieux définis que les passifs des assurants après il y a des astuces c'est-à-dire qu'effectivement dans les passifs des banquiers comme il y a les dépôts des déposants on pourrait imaginer que les déposants retirent leurs dépôts mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment probable est-ce que les gens vont les retirer leur argent des banques pour les investir massivement en bitcoin pourquoi est-ce qu'on peut penser que les gens ne retireront pas massivement leur argent des banques parce que je vais les empêcher tout le coup de sortir par des banques parce que ça suffit oui voilà par les termes tout à fait mais il y a un fond de garantie des dépôts on va les empêcher c'est un peu compliqué voilà la meilleure manière de les empêcher c'est de leur dire que c'est les combats que c'est pas nécessaire parce que si je vous mets des gendarmes dans toutes les agences le jour on essaie de les empêcher à Chine c'est ce qu'on a fait il y a il y a personne ne pouvait retirer par jour de l'heure et de l'heure on va en parler d'un autre en France à Chine à Chine oui d'accord à Chine on est dans un cas relativement particulier où justement il n'y met pas de garantie c'est des certes sujets d'accord alors dès lors qu'il y a une garantie des dépôts qui résultent de la loi et il y a eu une directive européenne et en France avoir une directive européenne il y a eu un fonds de garantie des dépôts à partir du moment vous savez que le seul endroit où votre argent liquide soit garanti c'est dans les banques si vous gardez votre argent vous pouvez travailler tout en bitcoin et qu'il arrive que ce soit vous ne serez jamais indemnisé d'accord alors que si vous avez 100 000 euros sur votre compte dans une banque et d'ailleurs si vous avez 36 comptes dans 36 banques avec 36 fois 100 000 euros vous serez indemnisé de vos 36 fois 100 000 euros c'est quand même une assez bonne raison de garder l'argent dans la banque d'accord même si on dit que effectivement les gens ne veulent pas tirer l'or dans les banques jusqu'à preuve du contraire on ne sait pas très bien où ils vont les mettre donc ça m'amène à dire que de manière générale en banque ce qui se passe c'est que les passifs sont plutôt clairement définis alors que le problème c'est les actifs parce que le problème de la banque quant au lieu du fait qu'il existe une assurance de dépôt c'est pas que les clients retirent leur dépôt c'est plutôt que de prêter à des gens qui n'ont pas renoncé quand je dis c'est le problème de la banque regardez la situation actuelle des banques italiennes portugaises on ne sait pas que ça m'a connu maintenant mais parce qu'on a à cantonner les prénoms productifs dans des banques qu'on va appeler les structures de dépense d'accord mais de fait en banque on a plutôt des passifs qui sont à peu près clairs et des actifs risqués en assurance c'est les passifs qui sont hypothétiques puisque comme on l'a vu les passifs c'est en fait des réserves techniques qui correspondent à l'évaluation des garanties contractuelles et comme les garanties contractuelles dépendent sur l'avenir même si on est le meilleur actuel du monde il y a quand même que l'avenir est un peu incertain bon alors en fait dans la mesure où le passif est incertain on ne peut pas se permettre d'avoir à la fin un passif hypothétique et puis un actif hautement hypothétique lui aussi dans lequel les assurants donc la situation entre la banque et l'assurance est plutôt environ la banque ça va être passif certain actif risqué et l'assurance ça va être plutôt passif hypothétique actif relativement sur avec ce qu'on a vu qui était que si le risque était correctement tarifié il n'a pas l'air de je crois et alors avec une astuce en plus qui est que quand vous perdez à nouveau le bilan bancaire il vaut mieux pour un plan de bilan de l'assurance tant qu'à avoir un euro il vaut mieux que votre euro soit dans la commission technique plutôt meilleur il vaut mieux que votre euro soit dans la commission technique plutôt meilleur parce que s'il est ailleurs dans le bilan de fait s'il est ailleurs dans le plan passif que dans les provisions techniques s'il n'est pas affecté aux provisions techniques votre euro supplémentaire avant que vous soyez en situation d'avoir une perte d'exploitation ce qu'on ne souhaite pas si vous êtes en situation d'excédent d'exploitation l'euro qui n'est pas dans la provision technique il est dans le profit et l'euro qui est dans les profits on paye l'impôt sur la société alors évidemment ça arrange l'état que les provisions d'assurance payent de l'impôt sur la société mais du point de vue prudentiel et du point de vue de la couverture des engagements d'assurance un euro dans la provision technique c'est un euro pour couvrir les engagements d'assurance un euro en dehors de provision technique c'est un euro profit donc c'est la 66 centimes de preuve d'excellence après impôt et donc même si ça fait 66 centimes de fonds propres et un contrat un euro de provision technique et 66 centimes de fonds propres un euro de provision technique ça compte un euro de dépense 66 centimes donc c'est pour ça que je vous dis quand même que c'est important que le tarif est correctement parce que le même euro il en restera plus que 66 centimes quand il aura été un profit donc c'est bien sûr que ça peut être intéressant pour les dirigeants qui sont payés en stock options de faire des profits et puis ensuite de lever en stock options du point de vue quand même de l'intérêt de l'assuré il vaut mieux qu'il y ait le plus possible dans la dernière technique et donc il vaut mieux que la tarification soit plutôt en excès que lors d'efforts bon alors je pense qu'en France la provision mathématique c'est simple c'est la valeur d'appui comme c'est que en comptabilité d'assurance française vous facturez 100 euros de prix d'assurance quand vous facturez 100 euros de prix d'assurance vous vendez pas 100 euros aux clients parce que en plus de la prix d'assurance il y a la taxe sur les comptes d'assurance d'accord il y a tout un tas de trucs que l'état n'apercevra en plus mais quand vous faites les 100 euros qui sont clairement la prix d'assurance elles seront directement dans les provisions d'assurance bon alors en revanche on comprend pour les banquiers la tentation soit un peu différente parce que pour les banquiers il n'y a pas quelque chose qui a le sang de vos réserves mathématiques d'accord donc la problématique du banquier elle n'est pas elle n'est pas tout ce que je mets dans les provisions d'assurance c'est ce qui donne les meilleures garanties pour vous assurer la tentation du banquier c'est que en fait c'est pas le passif qui va garantir les engagements de payé d'accord au contraire puisque le passif c'est ce qu'il veut payer et bien l'intérêt du banquier c'est qu'il y ait le plus de trucs qui aillent dans le bénéfice et que ce bénéfice il paye les impôts le moins possible d'ailleurs puisque je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il y a écrit Mitter sur l'activité des banques ça va Mitter le Blancard vous n'avez pas vu son article sur l'activité des banques dans les bras de disque alors c'est pas mon affaire en même temps parce que je ne suis pas censé m'occuper de banques mais ce que Mitter a montré c'est qu'il y a un certain nombre de pays où les banques ont une proportion faible de leurs effectifs une proportion plus forte de leurs produits bancaires et une proportion encore plus forte de leurs profits ces pays c'est au hasard le Luxembourg l'Irlande les Pays-Bas on sent encore ces gentils les Incaïmans et puis tout un tas de trucs dans la zone d'accord et donc l'objet c'est quoi ? c'est évidemment les banques redirigent les profits qu'elles font vers des pays où la fiscalité est faible et comme ça ils ne payent pas d'impôt sur la société et là quel est l'intérêt le potentiel ? tout ça c'est zéro parce qu'évidemment il y a la garantie qu'offre un heureux profit aux Seychelles ou aux je ne sais pas vous aux Imarions du Sud aux clients français de BNB Paris-Bas c'est évidemment zéro d'accord donc de fait quand l'arbitrage les arbitrages sur le passif ne sont pas du tout les mêmes dans l'assurance et dans la banque et alors pourquoi c'est important de comprendre ça ? parce qu'en fait la réglementation des assurances comme la réglementation bancaire elle a prescrit les montants de capitaux quoi ? et donc maintenant je vais vous parler de solidabilité et en plus la réglementation des assurances est liée sur la réglementation bancaire justement dans les termes de charge réglementaire mais en fait la réglementation bancaire des assurances est théorique sur la fixation des primes et donc sur la fixation des provisions mathématiques le fait de dire les provisions mathématiques sont égales aux primes facturées ça c'est le droit français et pour l'instant il n'y a pas de directives de réglementaire européenne qui prenne partie là-dessus mais surtout ce qui est important dans les assurances c'est pas tant les capitaux réglementaires que la parification alors d'accord c'est bien qu'il y a des capitaux réglementaires minimaux pourquoi c'est bien qu'il y a des capitaux réglementaires minimaux parce que c'est bien que les actionnaires aient mis quelque chose au pot et que les compagnies ne soient pas en situation d'aller à mort permanent parce qu'il n'y a pas de capitaux d'accord mais en fait ce qu'on comprend quand même là c'est que autant dans le cas d'une compagnie d'assurance l'important c'est que il y ait de l'argent dans les provisions d'une dette d'assurance autant dans le cas d'une banque bah oui d'accord il faut qu'il y ait des fonds propres mais faire des profils c'est pas la garantie des fonds propres parce que les profils ils peuvent être siphonés dans une filiale cachée comme et puis s'évaporer ou aller dans la poche de monsieur machin d'accord et donc de fait les banques et les assurances sont en situation insymétrique parce que dans les banques ce qu'on veut c'est effectivement qu'il y ait des fonds de l'argent puisque c'est la seule garantie qu'il peut y avoir pour le public alors que dans la compagnie d'assurance ce qu'on veut c'est surtout les provisions bon alors comment sont disposés les capitaux réglementaires en fait en Europe on avait une directive solvabilité qui a été votée par le conseil en 1973 et qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 et en fait bon elle est encore en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 pour certains à certains égards bon donc le fait c'est un peu du passé mais on va quand même en parler brièvement pourquoi ? parce que parce qu'en fait c'était elle qui prescrivait le montant des capitaux réglementaires des copies d'assurance et donc comme le disait le code d'assurance les entreprises mentionnées à l'article L 310-1 et au premier plan du 3 de l'article L 310-1-1 doivent tout moment respecter une marge de solvabilité calculée sur les modalités définies par un décret en dossier d'état c'est bien c'est bien déjà vous disiez le code d'assurance on peut envoie un décret en dossier d'état et donc heureusement le décret en dossier d'état a été intégré à la partie réglementaire du code d'assurance et donc on vous dit la marge de solvabilité mentionnée à l'article 2334-1 je vous rappelle que les articles L c'est des articles légaux donc c'est des articles définis par la loi alors que les articles R c'est des articles réglementaires donc c'est décret des arrêtés bon donc la marge de solvabilité qu'on vient de mentionner est constituée après l'éduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels par les éléments suivants qu'est-ce que c'est on veut dire ce BITS la marge de solvabilité est constituée après l'éduction des pertes de la part des frais d'acquisition non admise en représentation d'accord ok donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va on va compter comme marge de solvabilité le capital social versé donc le capital social qui a été constitué à la création les réserves de toute dénomination réglementaire ou libre ne correspondant pas aux engagements contre la réserve de capitalisation donc ce qui est du domaine des réserves pas des provisions mathématiques d'assurance mais ce qui est dénié en réserve et donc qui n'est pas exigé par la loi le report du bénéfice ou de la perte la déduction faite de divinés en inversé au petit dernier exercice d'accord donc les bénéfices mis en réserve en fait en gros le texte est en train de définir les capitaux propres d'accord l'empreint ou les emprunts pour fonds sociaux complémentaires en tant qu'en fait solvabilité définissait les capitaux propres et les capitaux propres pour l'essentiel c'était comme normal le capital social versé le bénéfice qui était reporté d'accord et puis des astuces en tout genre l'emprunt ou les emprunts pour fonds sociaux complémentaires vous imaginez que vous mettez les capitaux propres avec ça et on déduit les pertes d'accord de fait on a des capitaux propres qui sont en passif d'accord et ces capitaux propres vous le savez c'est la dette des actionnaires ou puisque dans le compte de l'assurance on n'a pas que des actionnaires qu'est-ce que c'est les sociétaires oui mais les clients de quoi certes mais lesquels tant de comment certes mais si vous avez un contraché avec accès vous êtes en société voilà société en maïf et en maïf qu'est-ce que c'est que le maïf c'est l'assurance des instructeurs de France alors en fait dans les mutuelles il n'y a pas d'actionnaire il ne pourrait pas être d'actionnaire d'un maïf en manche dans les mutuelles le principe c'est que le capital social appartient aux sociétaires et à ceux qui parce qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance justement deviennent propriétaires du fond d'assurance et donc parce qu'ils sont sociétaires en fait ils vont émire les représentants ils vont administrer la priorité et donc dans une compagnie d'assurance vous avez un souci d'anodine vous avez un tour classique qui est il y a des actionnaires qui possèdent des capitaux propres il y a des clients qui signent des contrats dans une mutuelle il n'y a pas d'actionnaire il n'y a que ceux qui signent des contrats se retrouvent sociétaires et donc de fait ont droit d'administrer le choix bon donc de fait il y a certes des contrats qui permettent de passer une dette d'accord et qui se faisant garantissent la solidarité pour ceux qui ont oublié comment ça se passait je le fais dans le cas de la banque parce que mes transparents c'est les transparents pour la banque ça marche pareil pour les assurances d'accord c'est un peu signe de fait vous imaginez que vous avez un actif de sang et un actif de sang aussi dans votre actif de sang vous avez des nits de contrats et puis dans votre actif de sang vous avez des réserves pourquoi c'est des réserves actifs parce que en gros c'est une cage que vous n'avez pas dénoncée les formes les cas de banque les espèces qui ne sont pas dénoncées vous avez des formes de prêtes et puis à la fin de l'année vous pourrez compter la carte riche vous avez contracté en prête 5 euros pour relâcher les nouvelles tiènes pour son char en fait la pierre michelle est partie sans les adresses et elle ne repose pas si vous ne m'avez pas son prête 5 euros donc là vous avez deux solutions comme un fourneur qui continue à rapporter le prête la pierre michelle à 5 euros soit vous êtes un banquier responsable mais à tout vous devez compter l'assurance c'est pareil parce que vous devez 5 euros à la pierre michelle et c'est parti notre obligation c'est de respecter l'ordre comptable qui nous prescrit comment porter les 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 exils les passifs en juste valeur par un terme à nous donc vos valeurs de marché vous savez très bien que l'échelle vous ne sera pas vous pouvez sortir ce prête de votre actif c'est à dire que vous avez annulé la valeur de ce prête de votre actif donc si vous annulez à peu près votre actif votre actif au plus de 95 si votre actif au plus de 95 il faut aussi que vous retirez 5 vos passifs alors là vous avez deux solutions soit vous êtes un bandit et donc vous retirez les 5 et les gros vos clients comme des papiers ou des faits des engagements des restes techniques ou des naturels soit vous êtes un bandit et vous impliquez les 5 et les filles propres c'est que c'est l'actionnaire qui supporte le fait et donc avant d'avoir des filles propres ça t'amène de supporter les pertes à la tige puisque quand on n'a pas de plus de plus de plus de plus de plus donc on n'a pas assez la conséquence de la perte c'est d'avoir des filles de plus de plus de plus et si on n'a plus de plus de plus de plus de plus de plus alors de fait ça ne veut pas dire qu'on en faille si on a plus de plus de plus de plus ça veut simplement dire qu'on ne peut plus avoir de pertes bon donc c'est là qu'on ressent une différence entre la banque et l'assurance c'est à dire qu'une banque qui aurait zéro capital propre comment dire ça va être un peu compliqué parce qu'à moins qu'elle fasse des astuces comptables considérables elle a aucun moyen de cultiver les capitales propres et elle risque d'être en situation de liquidité un assureur qui a zéro capital propre il n'est pas évident puisqu'il continue à percevoir des cash-cours qui sont les clubs d'assurance qui le touchent de fait s'il affiche dans son bilan zéro capital propre il va avoir des petits soucis avec le régulateur mais un assureur qui truquerait sa contaminité pour faire apparaître des capitales propres après zéro capital propre il peut continuer à fonctionner même si de fait il va être en mesure d'organiser et ça va poser de l'optère trop envers un banquier un banquier a zéro capital propre il est vraisemblable qu'il soit liquide et qu'un banquier soit déjà deux faîtes en faillite non pas parce qu'il a zéro capital propre mais parce qu'il est liquide je vous rappelle que la faillite c'est le fait de ne pas pouvoir engager les consignes c'est l'aide c'est l'aide c'est l'aide de ne pas pouvoir payer pourquoi j'ai insisté sur cette différence entre l'assureur et le banquier c'est parce qu'encore une fois l'assureur commune reçoit des prix normalement il a un cash flow positif donc même si on brille il a plus de capitaux propres normalement il peut quand même s'il doit dépenser s'il tarifie correctement alors que le banquier normalement s'il a plus de capitaux propres comme les banquiers sont sont pas en situation de comme les banquiers sont pas forcément en situation de cash flow positif s'il a plus de capitaux propres du tout en général c'est fini bon on l'a dit les comptes propres ça permet de dévaloriser des actifs ou de sortir des actifs sans toucher aux provisions sans toucher aux ah oui pardon c'était j'avais trouvé le même mais avec un assurage donc dans tous les cas on va dire que les capitaux propres c'est un moyen de passer les pertes d'épages mais en fait c'est pas tout c'est pas tout alors on expliquera à nous qu'il usage des capitaux propres mais là on est dans la réglementation de sublabilité donc la marge de sublabilité peut si on reprend les textes peut être également constituée par des fonds effectivement encaissés provenant de l'émission des titres ou des emprunts subordonnés ainsi des actions de préférence ça vous dit quelque chose ça ? qu'est-ce que c'est les titres ou les emprunts subordonnés est-ce que ça existe aussi dans la garantition d'enquête ? c'est quoi les emprunts subordonnés ? en fait ça existe dans la garantition bancaire c'est les fonds propres de catégorie 2 dans l'enquête 3 d'accord ? pour les fonds propres de catégorie 2 et 3 dans l'enquête 2 les emprunts subordonnés c'est en fait des emprunts dont le remboursement est subordonné que les intéressement de tous les autres créanciaux concrètement ça veut dire que c'est des emprunts qui sont remboursés en dernier lieu pourquoi c'est dans les fonds propres ? parce que vous emprunterez si vous n'avez pas assez de fonds propres dans le sens de ce qu'on vient de mentionner c'est-à-dire capital social et la création plus bénéficie dans le terme comment est-ce que vous construisez une nouveau fonds propres ? soit vous émettez des actions ça va votre capital social soit si vous ne pouvez pas émettre d'actions parce que personne n'a envie d'acheter des actions parce que vous n'avez pas envie de faire baisser suffisamment pour vos actions vous voulez émettre des emprunts en disant que en fait ces titres d'emprunt vont avoir à peu près le même fonctionnement des actions c'est-à-dire que en cas de problème les créanciers qui ont souscrit ces titres d'emprunt ne seront pas des créanciers privilégiés comme les autres créanciers obligataires mais ils passent en dernier à la liquidation comme les actionnaires je vous rappelle qu'en cas de liquidation d'entreprise vous avez des créanciers privilégiés alors en France c'est l'Etat les organismes sociaux les salariés après vous avez des créanciers qui ont lieu à faire c'est-à-dire en l'hiver en gros les clients d'accord et puis en dernier lieu vous avez les derniers créanciers c'est les actionnaires et les titulaires des titres de dette subordonnées c'est ceux qui récupèrent quelque chose s'ils restent quand on va désintéresser c'est-à-dire qu'on va rembourser tous les créanciers qui ont lieu à faire de l'hiver bon ben donc la dette subordonnée nous serait c'est considéré comme des fonds propres bon et puis alors sur le demand des justifications d'entreprise avec l'accord de l'autorité de contrôle la moitié de la fraction de l'inverse du capital social les rappels de cotisation qui sont des assurances mutuelles la cotisation variable exigée c'est-à-dire en fait il y a tout un tas de machin qui est encore à la finition des fonds propres mais nous à titre à titre générale on va considérer que des fonds propres c'est le capital social plus les bénéfices mises en réserve plus les bêtes subordonnées d'accord une des particulières des assureurs c'est effectivement les rappels de cotisation parce que les mutuelles ce qu'elles peuvent faire c'est qu'elles mettent tarifs 7 mais si on est prête à la fin de l'année vous allez procéder des rappels de cotisation c'est dans le contrat c'est-à-dire que si vous êtes maïf si vous avez des contrats maïfs la maïf vous refacturez une partie de la prime si les primes ne suffisent pas à jouer à la sinistre en pratique ça arrive pratiquement jamais mais également c'est possible dans le cas des banques qu'est-ce qu'il y a que la petite aide supplémentaire en plus du capital social des bénéfices mises en réserve et de la dette subordonnée je pense qu'on aurait déjà parlé non les compagnons ça ne vous dit rien qu'est-ce que c'est les compagnons c'est les études de dette donc ces obligations qui sont contingentes en fait au respect du niveau de son propre c'est-à-dire que tant que la banque est suffisamment capitalisée les compagnons se comportent comme des obligations donc elles payent un coupon dès que le niveau de fonds propre descend au niveau minimum légal donc 17-10% je ne sais pas quoi mais de toute façon ça dépend de ce que c'est des exigences pour la banque que vous savez pour le fonds propre bancaire la banque centrale européenne peut exiger au titre du pilier de l'eau des supplémentaires les autorités nationales compétentes peuvent exiger au titre du poussin contre un cyclique des suppléments de fonds propres le FSB enfin le Conseil de stabilité financière peut exiger au titre des étapes des systémiques des suppléments de fonds propres sur le pilier 1 le niveau de fonds propres est contingent à la validation de l'établissement par un tas d'autorités diverses mais dans les groupes 11 si vous arrivez au minimum de fonds propres qui vous est prescrit et bien alors automatiquement la dette correspondant de nos groupes en devient des fonds propres donc c'est un peu comme la dette subordonnée d'accord ? sauf que autant la dette subordonnée c'est carrément rentrer dans les fonds propres et il y a un problème pour les possesseurs de qui doivent être subordonnés uniquement si la banque est liquidée ou la compagnie d'assurance est liquidée autant dans le cas des groupes 11 c'est les obligations mais là le déclenchement la transformation de fonds propres donc l'action se fait dès qu'on attend le plancher de fonds propres exigit par la réglementation donc c'est donc plutôt on n'attend pas la faillite on n'attend pas la liquidation judiciaire on attend il suffit que le niveau de fonds propres soit bas arrive au minimum légal et pof au monde se transforme en action bon donc ça ça existe dans les assurances ça existe dans les banques et donc dans les assurances concrètement les fonds propres essentiels c'est le capital social et bénéficient en réserve et on verra dans la unité 2 les actifs d'impôts différés l'orthème rayon en fait la thème c'est de l'administration fiscale à la gloire bon donc ça c'est concrètement c'est ce que sont les capitaux quoi maintenant quel montant est-ce qu'ils font que ces capitaux quoi atteignent et bien vous le saurez en suivant le prochain épisode de notre seconde série sur l'application de la surveillance merci de votre attention votre solette vos vacances et à la semaine prochaine donc pas la semaine prochaine mais à la semaine d'une vente pour compter nos sous et savoir combien de fonds et de choses qui peuvent découvrir l'assurance soit suffisamment qu'il y ait merci 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 Sous-titrage ST' 501